Salutations révolutionnaires, un commando de mercenaires envoyé pour assassiner le dirigeant révolutionnaire du Venezuela arrêté par les services d'état vénéziolien. Trois américains, deux espagnols, un tchèque, des français et des gens de pays de l'Est, membres d'un commando qui prévoyait d'assassiner le dirigeant Nicolas Maduro arrêté. Lors de la conférence de presse qui s'est déroulée le 14 septembre 2024 à Caracas, le ministre vénéziolien de l'Intérieur présente les preuves et explique au peuple vénéziolien et à la presse, le Venezuela a arrêté un groupe de commando, mais en plus de cela, des armes, plus de 400 armes saisies par les services vénéziolien. Vous pouvez les voir ici. L'objectif était clair, assassiner le dirigeant vénéziolien, semer le chaos, déstabiliser le pays et remplacer le régime actuel qui est hostile et qui refuse de trahir la révolution bolivarienne, la révolution chavista pour permettre aux américains de venir piller le Venezuela. Vous le savez que depuis la réélection du président Maduro au mois de juillet, après la tentative de coup d'état post-électoral raté des américains des services de la CIA et de leurs alliés, utilisant l'opposition fasciste de l'extrême droite dont le leader n'a pas hésité à prendre la poudre d'escampette pour aller se réfugier en Espagne, ce plan a été organisé, préparé, orchestré, soutenu, renseigné par la CIA et la CNI, c'est-à-dire les États-Unis et l'Espagne. Vous voyez comment l'impérialisme américain fonctionne ? Vous savez pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le Venezuela est mon pays de cœur, vous le savez. Le Venezuela m'inspire beaucoup et devrait inspirer en tant que modèle de résistance, de lutte contre l'impérialisme, le néocolonialisme, les populations africaines, les pays africains qui luttent contre l'impérialisme parce que le Venezuela, malgré les 930 sanctions, continue de résister aux agressions, aux attaques, à la propagande impérialiste des américains et de leurs alliés et de leurs colonies européennes. Malgré cela, le dirigeant Nicolas Maduro reste imperturbable. Il ne veut pas se soumettre. J'étais encore au Venezuela il y a à peine deux semaines, au mois d'août, début septembre. Et à chaque fois, je constate que c'est ce que les médias ne veulent pas dire. C'est cette vérité que les médias propagandistes cachent au peuple. Quand vous allez au Venezuela, vous allez le constater par vous-même. Il y a une paix, il y a une tranquillité. Et cette paix, c'est ce que les États-Unis veulent saper en sement le chaos, en provoquant la guerre civile, en essayant d'assassiner le dirigeant, le président du pays. Parce que vous le savez que la paix est l'ennemi de l'impérialisme. La guerre, le chaos est l'allié de l'impérialisme. Moi, quand j'étais au Venezuela, en tant qu'observateur, j'ai rencontré le président Maduro. Viva Nicolas Maduro. Viva Chavez. Viva Venezuela. Viva Africa. Viva el pueblo libre. Viva. J'ai rencontré le vice-ministre en charge des relations extérieures pour l'Afrique. Nous avons parcouru Caracas, allé dans les barrios, dans les quartiers. J'ai rencontré les acteurs de la société civile, ceux qui luttent et qui résistent à ces agressions multiples des Américains et de leurs alliés contre le Venezuela. Et pour moi, cela mérite notre soutien. Et donc, en tant que leader panafricaniste, en tant que leader africain, je suis solidaire. Et nous appelons les peuples africains à être solidaires du Venezuela. Parce que le Venezuela soutient beaucoup les pays africains. Peut-être que vous ne le savez pas, parce que les médias n'en parlent pas. Mais le Venezuela a une politique africaine que personne ne peut nier. Parce que le Venezuela, Chavez a mis en place une politique de reconnaissance pour les afro-descendants. Vous allez au Venezuela, ils le disent, ils le savent. Que l'Afrique est la terre-mère. Ils ne le nient pas. Ils apprennent l'histoire africaine au Venezuela. Parce qu'ils sont fiers de cela. Oui, parce que des héros, des personnes qui ont contribué à la libération, à la révolution au Venezuela sont afro. Donc aujourd'hui, ce qui se passe contre le Venezuela, l'agression contre le Venezuela, contre son dirigeant, c'est une agression contre le peuple africain, contre l'Afrique et contre les peuples révolutionnaires du monde entier. Et en tant que révolutionnaires, nous devons être solidaires. Solidaires. Parce que l'impérialisme, les impérialistes savent être unis pour agresser. Alors nous, les peuples souverains, nous, les peuples opprimés d'Afrique et du monde, nous devons être solidaires. Et encore une fois, comme en 2019, où les Etats-Unis ont envoyé des mercenaires pour assassiner Maduro et que ces mercenaires ont été arrêtés, les Etats-Unis nient toute implication en disant qu'ils ne sont pas au courant ni impliqués dedans. Il y a à peine deux semaines, un militaire américain de la Névisile avait été arrêté à Caracas sans ses documents. Et Washington a confirmé que c'est un militaire américain. Et deux semaines plus tard, on arrête le reste du groupe des commandos. Donc ça veut dire que c'est ce militaire américain qui était là dans le pays. Et c'est par lui que les Américains ont sûrement tenté d'envoyer ses armes, puisqu'il y a 400 armes, fusils, saisis. Par hasard, on arrête deux semaines auparavant un militaire américain reconnu par les Etats-Unis, mais les Etats-Unis disent qu'ils ne sont pas au courant. Vous voyez comment ils fonctionnent ? Ils veulent absolument mettre la main sur les richesses, les ressources naturelles du Venezuela, le pétrole, l'or, etc. Le président Maduro refuse de vendre le Venezuela, de trahir la révolution bolivarienne, Chavista, pour permettre aux Américains de venir piller le Venezuela. Alors ils veulent absolument semer le chaos. Donc nous devons propager la vérité. Nous devons dire la vérité. Le monde entier doit être au courant de l'agression en cours contre le Venezuela et ses dirigeants. Et ça c'est notre devoir à nous, les révolutionnaires, les leaders d'opinion, les leaders africains, de le faire. Merci.